L'esprit de la Constitution de 1958 L'esprit de la Constitution de 1958, c'est de faire rimer président et chef d'État, car selon les bons mots du général de Gaulle, le président ne doit pas être là uniquement pour inaugurer les chrysanthèmes. Comment le président de la République a-t-il été renforcé sous la Ve République ? Par son mode de désignation, d'une part au suffrage universitaire, directe de 1958 à 1962, et ensuite, bien sûr, par son élection au suffrage universel direct, mais aussi par un renforcement de ses attributions, de ses compétences, et par exemple parce qu'il dispose d'un certain nombre de pouvoirs que l'on appelle dispensés du contre-saint, c'est-à-dire qu'il exerce seul, sans l'accord du Premier ministre, et l'on constate qu'il s'agit des pouvoirs les plus solennels, ceux qui engagent finalement le sort du régime, par exemple la dissolution, par exemple le recours au référendum, ou autre exemple qui n'a servi qu'une fois, mais qui a son importance dans le texte, le recours au plein pouvoir de l'article 16. Les compétences du président sont bien élargies par rapport au 3e et 4e républiques. Au-delà de la représentation, il est l'arbitre de la nation au-dessus des partis, et il peut d'ailleurs recueillir directement l'avis du pays par le biais du référendum. Le général de Gaulle veut un lien direct avec le peuple, et la meilleure manière d'assurer, d'établir ce lien, c'est de pouvoir lui poser directement des questions. Ces questions sont de deux ordres, soit il s'agit d'adopter un projet de loi, soit il s'agit de réviser la constitution. Avec la 5e république, le président a acquis de nouvelles fonctions. Il est devenu le chef des armées, le chef de la diplomatie, c'est aussi le premier magistrat de France. Il peut dissoudre l'Assemblée, et il a aussi un énorme pouvoir, un pouvoir de nomination à des postes stratégiques. Le poids politique du président est donc considérable, tout en étant irresponsable devant le Parlement, qui ne peut demander son renvoi. D'ailleurs, le président n'est nullement obligé de quitter son siège en cas de majorité parlementaire contraire. En effet, rien ne peut l'éloigner de sa charge principale, car selon l'article 5, il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Toutefois, si la situation dégénère, si ces trois principes ne sont plus garantis, respectés, eh bien le président peut alors exercer des pouvoirs exceptionnels.